Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo après encore et toujours mon petit moment d'absence je suis vraiment navrée mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment et vous comprendrez très vite pourquoi autant d'absence pourquoi autant de va-et-vient de ma part sur Youtube et je ne vais pas vous cacher, ça me bouffe clairement à chaque fois j'ai une envie monstre de revenir et à chaque fois il y a quelque chose qui tombe et qui m'empêche de faire ce que j'aime plus que tout parce que j'ai beau me poser 500 000 questions je sais que Youtube fait partie de moi en fait c'est une partie qui a commencé depuis l'âge de mes 16 ans aujourd'hui j'en ai 24 et c'est une partie de moi et je ne peux pas l'arrêter comme ça actuellement Youtube est trop important pour moi mais voilà malheureusement j'étais revenue vers vous j'avais recommencé les vidéos vers le mois de mars-avril lorsque les poneys ont déménagé dans les Vosges à ce moment là j'étais encore un peu irrégulière parce que je vous avais expliqué qu'avec mon travail qui était encore là où j'habitais avant j'avais quasiment une heure de route à faire plus mes heures où j'étais à 39 heures semaine c'était beaucoup de fatigue et pas assez de temps à vous consacrer là il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis fin avril parce que la dernière vidéo date du 30 et ensuite comme à chaque fois disparition d'Océane sur les réseaux sociaux ma vie est clairement comme des montagnes russes j'ai eu beaucoup de eau, beaucoup de joie mais là également pas mal de tristesse, de douleur, de mal-être donc c'était vraiment pas évident et du coup aujourd'hui oui je peux me poser devant vous à vous faire une vidéo et plusieurs autres vidéos par la suite vous comprendrez pourquoi mais voilà on va réexpliquer tout ça vous avez l'habitude c'est quelque chose qui me caractérise totalement du coup on est parti bon vous inquiétez pas on va parler des pognées durant cette vidéo mais le point que je vais aborder avec vous aujourd'hui est plus important je pense et va vous faire comprendre le pourquoi du comment j'ai été absente sur youtube comme je vous l'avais dit durant ma dernière vidéo à ce moment là je travaillais encore dans mon ancienne entreprise et par conséquent je devais faire les allers-retours avec la voiture plus mes heures de travail ce qui a engendré pas mal de fatigue et lorsque j'avais un peu de temps libre le temps de m'occuper, déponer et simplement vivre ma vie je n'avais plus le temps pour youtube cependant peu de temps après la vidéo qui était sortie le 30 avril j'ai trouvé un nouveau travail et j'ai pu début mai déposer mon préavis dans mon ancienne entreprise il faut savoir que du coup en tant qu'agent de maîtrise en grande distribution je devais effectuer un préavis de deux mois du coup ça a repoussé mon départ officiel dans les Vosges à début juillet durant le mois de mai au niveau des pognées et bien comme je vous l'avais dit durant ma dernière vidéo nos voisins nous donnaient accès à leur terrain pour qu'on puisse mettre les pognées et du coup on a préparé le terrain et les pognées ont pu partir pendant quasiment deux bons mois à la bonne herbe avec également un plus grand espace pour se dépenser et on arrive début juillet et ça y est je commence mon nouveau travail et je déménage officiellement dans les Vosges normalement que demander de plus ? il y avait tout ce que je pouvais espérer qui était réuni donc ma nouvelle vie débutait mon nouveau travail débute sauf que vu que c'était des nouveaux horaires une nouvelle entreprise, de nouveaux collègues et bien c'est toute une adaptation qui a engendré également pas mal de fatigue et surtout au niveau de mon temps de travail avant je travaillais 39 heures semaine qui est déjà beaucoup et dans mon nouveau travail je suis passée à 41 heures semaine donc ça fait des bonnes grosses journées surtout si j'avais un jour de repos en plus du dimanche et bien ça me faisait quasiment des 8 heures de travail par jour donc voilà fallait que je m'habitue que je découvre un peu mon nouveau travail mais en soi tout se passait plus ou moins bien sauf qu'au bout de 2-3 semaines j'ai constaté des changements de comportement dans mon entreprise de comment les personnes en soi me traitaient et malheureusement ce n'est pas allé en s'arrangeant du coup malheureusement je pense que si vous me connaissez si vous voyez mes vidéos et que vous me suivez depuis pas mal de temps vous savez quel type de personne je suis je suis une personne qui en soi est très anxieuse dès qu'il y a une source de stress moi je le vis fois mille en fait j'engendre tout le stress j'explose, je stresse et ça devient ingérable sauf que là c'était la première fois que dans mon entreprise ça se passait pas bien et que ça n'allait pas en s'arrangeant après il faut savoir que là je suis dans mon nouveau travail mais mis à part mon ancienne entreprise je n'avais travaillé nulle part j'ai commencé à travailler en 2019 et jusqu'à du coup juillet 2023 je n'avais pas quitté mon entreprise donc là c'était une nouvelle donc en soi je n'ai pas eu énormément d'expérience professionnelle en tout cas d'entreprises différentes où j'ai pu travailler mais voilà malheureusement ça a été une descente aux enfers au point où lorsque je rentrais à la maison et bien je pleurais, je ne me sentais pas bien et j'avais la boule au ventre à aller travailler le lendemain et du coup tout le mois de juillet a été les montagnes russes comme je vous ai dit mais beaucoup de descentres en fait il y a eu pas mal de joie comme pour mon anniversaire où j'ai vécu une très belle surprise mon chéri m'a ramené toute ma famille sans que je le sache le jour de mon anniversaire et également le jour de mon anniversaire je suis également remontée à cheval voilà je ne vous en ai pas parlé je voulais justement reprendre Youtube à ce moment là mais ça a été vraiment pas évident parce que le stress du travail a pris le dessus en fait sur mon moral et je n'avais pas la force de prendre une caméra en plus vous le savez pas mais actuellement je suis en train de filmer avec mon réflexe parce que mon réflexe a enfin été réparé donc je l'ai récupéré j'en suis super contente parce que c'est vrai que filmer avec juste ma caméra de vlog bah niveau qualité c'est pas ce que je recherche mais du coup voilà actuellement j'ai de nouveau mon réflexe donc c'est vraiment super mais c'est vrai que il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas voilà en soi le mois de juillet a été un peu chamboulé il y a eu beaucoup de changements mais malheureusement je me suis très vite rendu compte qu'au niveau de mon travail ça ne se passait pas bien et on arrive bah du coup au mois d'août aujourd'hui on est le 25 et début août bah j'ai essayé bah de trouver des solutions au niveau de mon travail de tenir bon en me disant que bah c'est peut-être qu'une passe tu viens d'arriver dans une nouvelle entreprise il faut qu'en soi tu te fasses accepter parce que dans l'entreprise j'avais de nouveau un poste d'agent de maîtrise donc un poste de responsable sauf que malheureusement bah je ne me suis pas fait accepter par l'équipe que je devais encadrer je pense que le plus gros problème était mon jeune âge c'est la chose qu'on a beaucoup pointé du doigt dans l'entreprise et que du coup l'équipe que j'avais il y avait beaucoup de personnes qui étaient plus vieilles que moi donc les personnes n'ont pas forcément accepté certaines sont là depuis très longtemps et n'ont pas forcément évolué donc voir quelqu'un arriver de nulle part et surtout être au dessus d'eux bah ça a posé le problème je pense et on m'a pas loupé au point où comme je vous ai dit j'avais la boule au ventre d'aller travailler le soir quand je rentrais j'étais en larmes et je suis arrivée même à faire tous les soirs toutes les nuits je rêvais de mon travail mais faisant des mauvais rêves je dirais pas des cauchemars parce que généralement les cauchemars on s'en souvient pas mais c'était des mauvais rêves ou quand je me réveillais le matin bim boule au ventre où j'étais pas bien et voilà il n'y avait rien qui allait mon moral n'allait pas et bah du coup quand on va pas bien bah tout le reste ne va pas bien en fait c'est malheureusement un cercle vicieux qui fait que je suis à début août il n'y avait rien qui allait et ça n'a pas pas été et si aujourd'hui bah du coup vous me voyez en vidéo c'est parce que en soi aujourd'hui j'ai le temps de vous tourner une vidéo tout simplement parce que le bah il y a une semaine il y a une semaine et du coup l'entreprise a décidé de stopper mon contrat en fait ils m'ont fait la misère et c'est eux qui ont décidé de stopper mon contrat donc en soi aujourd'hui je n'ai plus de travail voilà je ne travaille plus et je suis à la maison et d'un côté ça m'a fait très mal parce que c'est la première fois qu'on me licencie et d'un autre côté c'est un soulagement parce que tellement que je n'allais pas bien dans cette entreprise là que j'étais en train de me me bouffer la santé bah c'est peut-être pas plus mal qu'ils aient arrêté le contrat donc voilà aujourd'hui j'en suis là j'ai en soi je reviens sur youtube mais ma vie est totalement dans le brouillon total alors les poneys en soi vont très bien laïa va très bien tout va plus ou moins bien mais ma vie professionnelle aujourd'hui est en très grosse parenthèse et c'est vrai que bah je m'étais préparée à ce qu'ils arrêtent parce que je m'étais dit si c'est pas eux qui arrêtent ce sera moi parce que je n'en pouvais plus mais j'ai tenu bon je me suis dit attends peut-être parce que là vu que là où je travaillais je travaillais bah on est dans une zone touristique et qui dit les zones touristiques dit que durant l'été il y a énormément de monde en fait et je me suis dit peut-être que c'est le rush de la saison qui fait que bah voilà c'est un peu tendu et j'espérais bah que lorsqu'on allait arriver en septembre et que du coup la rentrée allait débuter ça allait pouvoir arranger un peu les choses sauf que pas du tout et ils m'ont même pas laissé le temps d'arriver jusqu'à la rentrée qu'ils ont stoppé mon contrat mais du coup voilà le pourquoi du comment j'ai été absente parce que malheureusement bah voilà comme je vous ai dit moi je suis très anxieuse et quand il y a quelque chose qui me stresse bah ça me stresse beaucoup trop ça prend trop le dessus sur mon oral alors ça ce que vous entendez c'est je sais pas si vous l'entendez mais c'est c'est Nibble le chien de mon chéri qui dort paisiblement mais voilà voilà ce qui en est aujourd'hui si on est le vendredi 25 août et bah pour le coup je suis en pleine recherche de travail mais d'un autre côté je suis en train de me poser des questions en me demandant si ce licenciement n'est pas un signe qu'il faut que je me réoriente sur autre chose je savais pertinemment que la grande distribution n'était plus fait pour moi je savais déjà durant mon ancienne entreprise mais c'est vrai que trouver un nouveau travail assez rapidement bah c'est pas évident donc c'est vrai que quand on m'a proposé ce poste dans cette grande distrib je l'avais accepté parce que ce qui était très tentant ce qu'on me proposait était très intéressant au niveau salaire c'était très attractif donc voilà j'avais accepté mais je savais en soi intérieurement et j'en parlais déjà autour de moi que je savais que c'était pas un travail d'une vie que c'était plus une passade une petite une passerelle pour pouvoir trouver autre chose sauf que malheureusement ça a été stoppé en cours de route mais je ne sais pas si vous vous souvenez mais je vous avais parlé déjà de mon projet de devenir vidéaste équin principalement mais pourquoi pas vidéaste en termes général avec d'autres coeurs de métier mais je pense que vu qu'actuellement j'ai le temps pourquoi pas justement tenter de lancer cette fameuse entreprise qui m'a toujours tenue à coeur que j'avais commencé à faire mais qu'au final la vie a fait que je n'ai pas pu m'y mettre à fond et voilà c'est quelque chose qui me trotte en tête reprendre YouTube évidemment je me dis que vu que j'ai le temps je vais pouvoir prendre plus de temps pour prendre ma caméra et vous filmer des vidéos sympathiques et justement je vais avoir besoin de vous pour que vous puissiez me guider sur des types de vidéos qui vous intéresseraient qui sont réalisables bien évidemment et non pas forcément des hauls des concours des trucs comme ça que je ne peux malheureusement pas vous proposer actuellement mais ce que vous vous souhaiterez voir aujourd'hui sur YouTube parce que c'est vrai que je regarde un peu ce que font les autres et je trouve que tout se ressemble plus ou moins en soi il n'y a plus grand monde qui se démarque des autres et justement j'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau sur YouTube j'avais déjà une idée de catégorie de vidéos que je voulais vous proposer vous le savez je vous en ai déjà parlé avec Laia en tout cas je voulais me lancer dans la randonnée et c'est vrai qu'avec la rencontre avec mon chéri a fait que j'ai pu faire beaucoup plus de randonnées et dans les Vosges il y a énormément d'endroits à visiter qui sont magnifiques vraiment si on veut se rapprocher de la nature les Vosges est vraiment l'idéal et justement je m'étais dit pourquoi pas essayer de débuter la randonnée avec les poneys mais évidemment à pied parce que je ne peux pas monter dessus et vous présenter justement des belles images des beaux paysages qu'on peut découvrir en randonnée que ce soit à pied ou même à cheval et avoir un objectif d'emmener mes poneys à un endroit qui me plaît beaucoup c'est le temple du Donon je vous en avais parlé sur Instagram et si ce n'est pas le cas et si vous avez Instagram n'hésitez pas à venir me suivre là-bas parce que c'est vrai que malgré que j'ai été absente sur Youtube j'ai été quand même un peu présente sur Instagram j'ai essayé de faire des petits réels de vous donner des petites nouvelles des loulous pour rester un minimum active sur les réseaux sociaux mais c'est vrai que du coup l'année dernière j'étais allée au temple du Donon avec Laïa et j'y suis retournée également l'année dernière ou au début d'année je ne sais plus j'y étais retournée et c'est vraiment un endroit qui me plaît énormément et je me suis dit si tu arrives à emmener tes poneys là-haut mais ce serait magique parce que c'est vraiment super beau le temple et je me dis mais même niveau vidéo c'est quelque chose qui n'est pas commun on n'emmène pas des poneys comme ça dans des endroits assez magnifiques comme celui-ci donc ouais c'est vraiment un objectif après à se renseigner s'il y a vraiment possibilité de pouvoir emmener des poneys là-haut je me dis il y a des chiens qu'on emmène et tout il y avait déjà eu des animaux par un temps là-haut donc pourquoi pas c'est vraiment des styles de vidéos qui m'intéresseraient énormément personnellement à vous faire mais si vous vous avez d'autres idées de vidéos n'hésitez pas à me les noter en commentaire mais du coup voilà un peu ce qu'il en est aujourd'hui alors cette vidéo est un peu brouillon je pense je ne suis absolument pas la personne spécialiste de programmation de vidéos je note pas moi sur un carnet les points que je vais aborder dans la vidéo je viens naturellement je pose ma caméra et voilà je lance le sujet et c'est vraiment de l'impro du début à la fin mais voilà j'espère que vous comprendrez du coup un peu ma vie actuellement alors je ne demande pas qu'on ait de la pitié pour moi actuellement oui je suis sans emploi mais je suis assez grande pour me relever c'est vrai que c'est pas évident c'est toujours des périodes qui sont très déstabilisantes mais je pense que voilà je vais vite me remettre sur pied et si je n'arrive pas à lancer mon projet de vidéaste je retrouverai un autre travail mais dans un autre domaine d'activité parce que je sais pertinemment que la grande district c'est terminé pour moi mais voilà je pense que mon côté de mon projet de vidéaste je vais essayer de le mettre en place alors c'est vrai que c'est très coûteux parce qu'il faut quand même du matériel actuellement j'aimerais m'acheter un objectif zoom qui me permettrait d'avoir quand même pas mal de polyvalence avec mon réflexe et pouvoir proposer déjà un petit contenu plutôt sympa il y a également mon téléphone que j'ai investi donc c'est le dernier iPhone donc c'est le 14 Pro que je me suis acheté et vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à me dire que la qualité est vraiment superbe mais il faut savoir que généralement les gens qui achètent un téléphone ne l'utilisent même pas à 15% de ses capacités donc j'ai vraiment envie de me développer aussi sur le téléphone et proposer pourquoi pas par exemple des réels en fait à des particuliers des souvenirs mais en images en fait pas des simples photos comme des photographes vous proposez vraiment un souvenir vivant et je pense que je vais vraiment mettre ça en place concrètement mais ça prend du temps mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo et je pense que je vais m'arrêter ici pour celle-ci je vous reparlerai des ponies vous inquiétez pas dans la prochaine vidéo on ira s'occuper des ponies on verra ce qui s'est passé entre temps mais voilà en soi pour les ponies il n'y a pas grand chose qui ont changé depuis la dernière fois que vous les avez vus en vidéo mais voilà je pense qu'on va essayer de mettre en place aussi les randonnées parce que c'est quelque chose qui me tient à coeur et qui me tient également à coeur à vous montrer mais voilà voilà actuellement en soi sinon si on met de côté mon côté professionnel je vais plutôt bien je vais mieux en tout cas physiquement et mentalement c'est en train de se réparer je suis en train d'oublier en fait cette mauvaise passe parce que ça a été très dur pour moi mais voilà j'espère en tout cas que vous êtes content de me revoir j'espère également que ce sera la dernière fois qu'il y a des grosses pauses comme ça qu'il y aura des petites pauses parce que comme tout on a besoin de respirer un peu mais plus un gros trou comme il y a pu avoir durant ces dernières années et vraiment me remettre pas à fond je peux pas promettre me remettre à fond mais me remettre beaucoup plus sur les vidéos parce que c'est quelque chose qui me passionne qui me libère je me sens à ma place en fait derrière une caméra ou derrière l'ordinateur en train de faire des montages et partager mon quotidien sur les réseaux c'est ce qui me plaît et si ça vous plaît également c'est que du bonheur donc voilà j'espère que tout ça vous aura plu je vais vous laisser et comme d'habitude on se retrouve dans une prochaine vidéo salut bye bye – Sous-titrage FR 2021